Grand canton d'Arbois, non. C'est Coigny non plus. Burgondie recalée à une très large majorité. Les personnes interrogées comme les collectivités locales sont allées au plus simple et au plus évident. Ce sera Bourgogne-Franche-Comté. Voilà qui ménage les susceptibilités de part et d'autre, provisoirement du moins entre deux régions, tandis que les tensions couvrent entre deux villes. Ça fait 100 jours qu'elle est en charge de responsabilité. On a bien vu, c'est la confusion totale. Vous avez vu que Dijon et Besançon se livrent une guerre entre barons socialistes sans même qu'elles soient intervenues. On s'aperçoit qu'il y a des bisbilles qui commencent à devenir assez importantes entre le maire de Besançon et le maire de Dijon. Le maire de Dijon qui a qualifié d'ailleurs les byzontins et le maire de Besançon d'utiliser des méthodes de gouniafier. Voilà, cette fusion visiblement, c'est tout Dijon, tout Dijon, tout Dijon et Besançon est en train de se laisser piller gentiment. Je ne pense pas que la présidente du conseil régional réussira à rééquilibrer quoi que ce soit. Mais pour la présidente, ces rivalités ne sont que l'écume des choses. Le problème de l'écume, c'est qu'elle a tendance à beaucoup mousser parfois. Si elle reconnaît que certains débats n'ont pas été toujours très constructifs, elle mise aujourd'hui sur la célèbre formule qui assure que l'union fait la force. C'est une rivalité qui peut être saine. Nous avons deux maires qui sont extrêmement attachés chacun à leur ville et qui veulent le meilleur pour leur ville et le développement. Aujourd'hui, moi je suis convaincue que le meilleur pour ces deux villes, il passera par une entente. Jusqu'à maintenant, ces deux villes se sont ignorées. Donc on est en train de passer à une autre phase où elles vont travailler ensemble. Marie-Guide Dufay réunira prochainement les deux maires pour évoquer la construction d'un pôle métropolitain. En attendant, la priorité parmi toutes, l'emploi et la proposition de 12 000 formations supplémentaires dans la région. Ce sera le gros dossier de cette nouvelle assemblée qui ouvrait aujourd'hui son tout premier débat d'orientation budgétaire.